... Voilà, très heureuse de vous retrouver ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande session d'information qui s'ouvre avec cette actualité. La Commission nationale de droit de l'homme de la République démocratique du Congo a donné son avis à formuler ses propositions sur la décision prise dernièrement par le gouvernement de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'est au cours d'un point de presse animé par quelques membres du bureau de la SNDHRDC, à l'occurrence le président Paul Soupou, le vice-président Joël Bamba et le rapporteur Dido Kibumbu. Alerté par la levée du moratoire sur la peine de mort, la SNDHRDC, étant une organisation basée dans la lutte pour les droits humains et à l'appui à la démocratie, réitère sa position sur la sacralité de la vie humaine. Devant la presse, Joël Bamba, vice-présidente de la SNDH, a fait la lecture du document contenant l'avis et les propositions de son institution. « Attendu que le droit à la vie est le premier et le plus important de tous les droits de l'homme, que ce droit ne peut faire l'objet de dérogations, quelles que soient les circonstances que traverse un État, qu'il ait la base et la condition de la jouissance et de l'exercice de tous les autres droits. « Attendu que le droit à la vie est proclamé dans plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie. » Prenant à son tour la parole, Paul Ntsapo, président de cet organe des défenses de droits humains, a indiqué que le pays a vécu de tragédies inacceptables en termes de violations de droits de l'homme. « La RDC est un pays qui a souffert, qui est passé par des tragédies inacceptables en termes de violations massives des droits de l'homme, en termes de massacres de population. Jusqu'à ce jour, nous déplorons encore des violations graves des droits de l'homme, surtout des crimes de toutes sortes, enregistrés, surtout à l'est du pays, avec le conflit armé. » N'y allant qu'au cours de ces mêmes points de presse, la SNDHRDC a invité les autorités congolaises d'engager des réformes de grande ampleur avant la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Voilà, toujours dans le même registre, si la levée de la peine de mort fait sens pour certains congolais soucieux de voir périr par épée ceux qui tuent par épée, elle est désapprouvée par la Coalition pour la sauvegarde de droits humains pour qui la décision viole la sacralité de la vie humaine. Dans une déclaration faite ce jeudi 28 mars, à Kinshasa, la CSDH exhorte le chef de l'État à assigner l'appareil judiciaire en vue de rendre fiable et indépendante la justice congolaise. La République démocratique du Congo a décidé de reprendre les exécutions capitales. Cette décision a été rendue publique à travers une note circulaire du ministère de la Justice et garde de Sceaux ne passe pas inaperçue. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont désapprouvé cette démarche qui viole le caracteur sacré du droit à la vie. Tout en réaffirmant son attachement indéfectible au respect de la dignité humaine, la Coalition pour la sauvegarde de droits humains a dans une déclaration lue ce jeudi 28 mars 2024 dont la capitale congolaise saluait la volonté du gouvernement visant à infliger de peines proportionnelles aux dommages causés en vue de décourager ceux qui ont d'aille et appauvrissent le pays. Faisons siens la crainte de compatriotes qui redoutent que la mesure soit usée comme outil des vengeances politiques. La CSDH exhorte le chef de l'État à passer un coup de balai systématique au sein de l'appareil judiciaire congolais. La CSDH fait sienne la crainte des compatriotes qui redoutent que pareilles mesures ne servent d'outil de vengeance au service de l'arbitraire politique ou du trafic d'influence, ardant les faiblesses de notre appareil judiciaire décrié tant par plus d'un Congolais que par le président de la République lui-même. Une justice malade pour les uns et une justice moribonde pour les autres. La CSDH saisit cette occasion pour exhorter le magistrat suprême à procéder sans désemparer à un coup de balai systématique au sein du système judiciaire. Les magistrats et auxiliaires de justice à faire preuve d'intégrité, de probité morale et de patriotisme élevé. Cette organisation de défense de droits humains constate avec regret les silences assourdissants de la communauté internationale et exhorte certains donneurs des leçons à plus de rétenus car beaucoup d'entre eux ont montré ouvertement qu'ils étaient complices dans l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo. La CSDH exhorte par ailleurs certains donneurs des leçons à plus de rétenus dans la mesure où il est avéré que l'Union Européenne, jadis vantée comme berceau de l'humanité, de démocratie, a montré ouvertement à la face du monde et de la RDC en particulier qu'elle constitue l'appui technique et financier indéniable des actes d'agression, de génocide, de pillage et de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo par Paul Kagame et son armée terroriste durant ces 30 dernières années. L'UE s'affiche ainsi de la vie de millions Congolais à la faveur des minerais stratégiques volés et pillés au prix de leur sang. Il est temps de laisser le peuple congolais qui prend son destin à main et jure de son légitime droit à l'autodétermination à la dépense par tous les moyens légaux à sa disposition. Udzi et de rappel que cette décision du ministère de la Justice a pour objectif de débarrasser l'armée congolaise des traîtres et endiguer la recrudescence des actes de terrorisme entraînant la mort d'hommes. Et de l'autre côté, le président de l'action commune pour la République Eliezer Tombouya au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi 28 mars démondait au vice-premier ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires contre la vague d'adhésion de certains congolais à la rébellion aux côtés de l'ancien président de la CENI, Kornénonga. Il propose notamment la suspension légale du PPRD et la mise sous haute surveillance de tous les cadres de l'ex-parti majoritaire au pouvoir. Suivez. Nous demandons devant le média au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires ? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi j'avais donné, je crois, cinq sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe, Kiral Mbashi, qui vont sortir par la Zambie. D'autres devraient aller par Kalimi pour sortir par le Burundi. Et il y en a qui devraient aller par l'Itouri, sortir par là, par l'Ouganda. Il y en a qui devraient aller par Goma. Mais comme Goma, des fois, ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui voudront, qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, à l'Ethiopie ou au Kenya. Tout ça pour se rencontrer. Voilà. Les députés nationaux, Gary Sakata, souligné le mercredi 27 mars que la demande faite par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale demandant à chaque député de remplir une fiche individuelle pour induquer son appartenance à la majorité ou à l'opposition est en conformité avec l'article 20 du règlement intérieur de cette institution. Il est joué au téléphone par votre rédaction. Suivez. La démarche du bureau provisoire de l'Assemblée nationale tendant à obtenir la déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique est conforme au règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Je crois bien que c'est l'article 26 du règlement intérieur en vigueur. Mais également, cet article a été reconduit. Alors, ce qui biaise un peu dans la démarche du bureau provisoire actuellement, ce n'est point cette déclaration d'appartenance à l'opposition ou à la majorité politique, mais plutôt le fait que le bureau provisoire ait intitulé son formulaire « fiche individuelle ». Il ne pouvait pas y avoir des fiches individuelles. Les députés ne devaient pas choisir, eux, d'être à la majorité ou à l'opposition. Cette démarche, selon le règlement intérieur, relève des partis et des règlements politiques. Il appartient donc aux partis politiques ou aux règlements politiques de faire cette déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Alors, le fait de demander aux députés de signer une telle fiche individuelle peut comporter des risques dans le sens que si 3, 4, 5 députés ou même 2 sont du même parti ou du règlement politique et que les uns choisissent d'être dans l'opposition, les autres dans la majorité, cela pose un sérieux problème de cohérence. Il faut respecter intégralement l'article 26 qui impose cette démarche non pas aux députés pris individuellement mais aux partis politiques ou au regroupement politique. Et personnellement, je ne vois pas en quoi la démarche du bureau provisoire pouvait être de nature à consécuter le travail de l'informateur. Moi, je pense que les deux initiatives sont conformes à l'une à la Constitution, je crois que c'est l'article 78, et l'autre aux règlements intérieurs. Donc, les deux sont complémentaires et constituent une forme de convergence parallèle qui ne se consicute pas. Donc, les deux organes font leur travail de manière conforme à la Constitution et aux lois de la République. Voilà, la ville de Kinshasa a abrité du lundi 25 au jeudi 28 mars 2023, 2024, pardon, la réunion du comité exécutif de l'ICF SADEC, forum de commission électorale des pays de la SADEC. A l'issue de ces assises, le président de la centrale électorale congolaise Denis Kadima Kazadi a été galvanisé par le membre de cette structure pour avoir organisé les élections transparentes le 20 décembre de l'année dernière. Suivez. Le prestigieux hôtel Hilton a servi de cadre pour la réunion du comité exécutif de l'ICF SADEC qui s'est ému du lundi 25 au jeudi 28 mars de l'année en cours. Ayant abattu un travail remarquable dans l'organisation des scrutins combinés, du 20 décembre dernier, Denis Kadima a été galvanisé par Hilda Modisan, secrétaire générale de cette structure. De son côté, le numéro 1 de la centrale électorale a assoncé cette institution qui contribue efficacement dans la consolidation de la démocratie en Afrique australe. L'année passée, l'ICF a célébré son 25e anniversaire c'était à Cape Town et pour moi c'était un grand moment parce qu'il y a 25 ans quand cette institution avait été créée, moi-même j'étais là, j'étais parmi les fondateurs. Donc que je me retrouve aujourd'hui les accueillants à cette réunion du comité de gestion pendant que moi-même je dirige la CNE de la RDC. C'est très encourageant, ça signifie que la vision que nous avions à l'époque en 1998 s'est consolidée. Aujourd'hui, on a des réunions statutaires, on a des activités entre commissions électorales pour améliorer la façon de travailler des commissions électorales. Par ailleurs, Denis Kadima a concédé les remarques formulées par l'ICF Sadek et promet de n'éménager aucun effort pour améliorer le système électoral en République démocratique du Congo. Lors des élections de décembre et on était en étroite collaboration, en contact avec eux et ils nous donnaient des conseils et des conseils honnêtes et ne nous caressaient pas dans le sens des poils. Ils nous disaient ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer et ça a été bénéfique. Et aujourd'hui, trois mois après, comme vous dites, nous sommes ici à la réunion trimestrielle du comité de gestion et durant laquelle il y aura des discussions et des recommandations pour l'Assemblée générale. Donc, c'est vraiment une joie pour nous de voir que ce corps est en train de se consolider. A noter que cette première rencontre de l'année 2024 fait suite à celle ténue le 10 octobre 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud. Voilà, puisque nous parlons des élections, Maître Eric Billa, cadre et communicateur du Congrès national pour le réveil du Congo, appelle à la mise en place d'un nouveau cadre juridique afin de permettre au président de procéder ainsi à la nomination de gouverneur en lieu et place des élections. Regardez. Moi, je pense que la portée de la proposition repose sur des prétentions. À la place de réfléchir à sa place, je me mets à la place de tous les Congolais au regard de tout ce que nous vivons comme situation dans cette histoire d'élection de gouverneur. D'abord, premièrement, il s'est institué une très mauvaise habitude d'arracher les postes de gouverneurs par voie de corruption. On le sait. On ne va pas mâcher les mots. très généralement, c'est nos amis élus députés provinciaux parce qu'il s'agit d'un chiffrage indirect de vote. Ça vertue à percevoir de l'argent des gouverneurs ça et là pour qu'ils soient votés. Alors, si c'est ça l'être motif qui pousse mon frère Godin Pouillet-Pasteur à solliciter du chef de l'État que les nominations soient objets de sa volonté discrétionnaire, je pense qu'il a raison. Mais maintenant, les cadres juridiques avec lesquels le procédé est faisable, c'est ça le problème. On ne voit pas les chefs n'est pas au-dessus de la loi, il n'a pas le pouvoir de mixtion ou d'ingérence dans la justice qu'on relaisse bien qu'il soit garant des bonnes institutions de la République. Je pense qu'il faudrait dans la législature qui vient de commencer maintenant aménager un cadre juridique, enfin, à mon sens, pour que, finalement, soit on met un stop à ce jeu de corruption devenu routine ou à défaut que le chef de l'État puisse effectivement, dans son pouvoir de garant de la nation, procéder à des nominations de gouverneurs et vice-gouverneurs. Je suis tout à fait d'accord pour cette législature qu'on puisse aménager un cadre juridique dans le sens premièrement, si cela sera faisable, que le chef de l'État puisse procéder à des nominations de gouverneurs, mais d'un point de vue personnel, je souhaiterais que le vote de gouverneurs et vice-gouverneurs soit d'un chiffrage direct, c'est-à-dire que les gouverneurs et vice-gouverneurs soient directement votés autant que nous les faisons pour le chef de l'État. Parce que ces gens, finalement, ces gouverneurs et vice-gouverneurs ne sont pas « redevables » auprès des députés de profession, mais ils sont redevables de cette population qui est élue de ces députés de profession pour enfin qu'ils puissent élire le gouverneur. Donc, ma proposition est qu'on puisse avoir un chiffrage direct pour les choix de gouverneurs et vice-gouverneurs. Je suis très content d'apprendre que, finalement, la justice a pris l'option d'accorder une liberté provisoire à M. Salomo, communément appelé Escadela et Kalonda. Donc, ça respecte la procédure pénale parce qu'en droit pénal congolais, en procédure pénale congolais, la liberté, c'est le principe, la détention, c'est l'exception. Donc, c'est une liberté restrictive, c'est-à-dire assorti de beaucoup de contraintes de droits qui feront à ce qu'est Salomo Escadela puis s'est obéi ou bien obtempéré. Mais sinon, c'est une décision ordinaire de justice pour un citoyen, pour tout citoyen congolais de bénéficier d'une liberté provisoire. je pense que ça va lui permettre de mieux se faire soigner entre guillemets et puis d'en bénéficier autrement dans les sens restrictifs de ses droits d'accord qu'on vient de lui accorder. Et autre chose prétendue, confiscation pardon du passeport de Fifi Masuka, Félix tient malade la rumeur en croire ce communicateur de l'élu de Koulouizi. Ce bruit est l'oeuvre de politique qui cherche à minimiser les efforts consentis par cette gouverneure pour l'émergence de la province de Lualaba. Regardez ça. Je commence c'est faux parce que Masuka au moment où je vous parle il est arrivé dans la terre sainte comme on le dit dans la province de Lualaba accueilli par Info tout ce qui a été balancé par le réseau social et quoi que ce soit ce ne sont que de fake news pourquoi ? Parce qu'il y a certains des politiciens en manque de positionnement de la province de Lualaba qui cherchent de quelle façon salir nuire cette dame de faire qui est Fifi Masuka parce qu'elle a montré ses progrès sa façon de faire ces deux choses et aussi sa façon de construire Lualaba qui était négligé dans les temps passés autant que Lualaba qui était une ville économique ou aujourd'hui on dirait même pour moi économique de la République démocratique du Congo mais qui ne reflétait aucune image mais avec Masuka elle amène comme gouverneur allié elle amène la province à ce niveau ça ne plaisirait qu'à ses ennemis de faire ce qu'ils sont en train de faire Masuka ne prend pas de vol régulier Congo d'abord ne fait pas Kinshasa Koloji il n'y a pas de vol si vous demandez même aux gens de Congo ils vous diront on ne fréquente pas Lualaba mais je me demande c'était quand Masuka ça passait par je peux dire excuse Masuka avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui elle n'a rien à être accusée c'est à dire que les gens se maîtrisent nous sommes là pour lutter que Masuka revient comme gouverneur pour Lualaba la police nationale de la ville de Kinshasa va désormais utiliser les troncs de surveillance pour lutter contre l'incivisme routier sur les artères de la capitale congolaise le commissaire divisionnaire adjoint Bleski Limba Limba a procédé mercredi 27 mars à la démonstration du mode de fonctionnement de ces engins en soulignant qu'un suivi rigoureux sera instauré pour lutter contre les chauffeurs qui gênent le trafic routier nous avons dit que la police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie et après on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Goulay et ce faisant il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la vie de Kinshasa ceci qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Bombay et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui y compris leurs passagers une fois de plus donc le message c'est que nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages vous ne respectez pas la bande on vous voit à travers nos caméras et nos drones on t'essuie et on t'arrête et ça on ne va pas baisser les bras jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns c'est limite là où commencent les droits des autres voilà ce que je voulais dire le moins de la femme l'oblige voilà pourquoi votre rédaction a rendu hommage à une femme brave conductrice d'un véhicule poids lourd dans une société brasicole de la ville qui fait partie du lot des femmes exceptionnelles Sandrine Mauisi pense que conduire n'est pas seulement une affaire d'hommes c'est aussi c'est simplement une question de courage de maîtrise de soi et de détermination reportage Jeanette Matoko alors que conduire un véhicule était un domaine réservé aux hommes au Congo Kinshasa Sandrine Mauisi fait partie du lot de femmes d'exception embauchée actuellement à la société Bras Congo sur le piste de Meferco là nous sommes au quartier Kingabua Poilour dans la commune de Limité au volant de son véhicule Sandrine Mauisi a gagné le surnom de femme terrible mariée et mère de 4 enfants cette dame quitte la maison chaque jour vers 5h30 elle ne rentre qu'après 20h pour retrouver ses enfants et s'occuper d'eux avant de quitter l'usine Sandrine Mauisi respecte tout le procédure en commençant par le chargement distribution et vérification de marchandises livrées à l'usine pour la vente de bières et sucrées à capella dans sa suite elle s'est fait toujours accompagnée par un caissier et des convoyères fière de son boulot Sandrine Mauisi s'explique maman Quelques clients ont donné leur point de vie par rapport au travail rendu par cette femme surnommée « Femme Terrible ». Et qui a un maurice ? Je vous invite à vous présente de tous. Vous avez dit ce que vous avez dit de temps. Vous avez dit de temps de voyage. Vous avez dit un genre de travail à l'école. Vous avez dit de temps de produire. Pas vraiment, mais vous avez dit ce que vous avez dit. Mais vous n'avez dit que vous avez dit qu'il est un travail à la famille. Signalons par ailleurs que, à l'occasion du mois consacré à la femme, Sandrine Mauessi, a encouragé toutes ses sœurs à dépasser le préjugé pour affronter la vie en face qui est même titre que les hommes. Conduire n'est pas seulement une affaire d'homme, c'est tout simplement une question de courage, de maîtrise de soi et de détermination. C'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonjour du programme sur le comité télévision. Sous-titrage ST' 501